1 Petros Chapitre 3 Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes, lorsqu'ils auront vu votre conduit pur, dans la crainte. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur le tressage des cheveux et les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'être humain caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité, qui est précieux devant Elohim. Car c'est ainsi que se paraît aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Elohim, étant soumises à leur propre mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, elle dont vous êtes devenus les enfants, en faisant le bien, sans être effrayés par aucune terreur. Marie, également, demeurez ensemble selon la connaissance comme avec un vase faible, le féminin, les traitant avec honneur comme étant aussi co-héritière de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Enfin, soyez tous d'un seul esprit, sensibles aux autres, aimez-vous comme des frères et des sœurs, compatissants et amicaux. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure, mais au contraire, bénissez. Sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de prononcer la tromperie. Qu'il se détourne de ce qui est mauvais et face ce qui est bon, qu'il cherche la paix et la poursuive, parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leur supplication, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera, si vous devenez les imitateurs de celui qui est bon ? Mais si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes bénis. Ne craignez pas leur terreur et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez le Seigneur Elohim dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à la plaidoirie avec douceur et crainte, contre quiconque vous demande une parole concernant l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que la même où il diffame votre bonne conduite en machia, il soit pris de honte de ce qu'il vous accuse faussement comme des malfaiteurs. Car il vaut mieux, si la volonté d'Elohim le veut, que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parce que Machia aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous conduire à Elohim, ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, qui furent rebelles, lorsque, une fois, au jour de Noah, la patience d'Elohim attendait, pendant que se construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire huit, furent préservées du danger à travers l'eau, c'était une imitation du baptême, qui n'est pas la purification de la saleté de la chair, mais la demande faite à Elohim d'une bonne conscience. Et qui maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection de Yeshua Machia, qui étant allé au ciel, est à la droite d'Elohim, et à qui sont soumis les anges, les dominations et les puissances. Sous-titrage Société Radio-Canada